La première halakha concernant l'ilkhot à Pesach, le Julhan A'louk, il dit « Shualin, l'ilkhot à Pesach, l'ilkhot à Pesach, l'ilkhot à Pesach, l'Ushim yom » Ça veut dire qu'on doit commencer à s'interroger, à poser des questions et à aider d'orèche concernant l'ilkhot à Pesach 30 jours avant. C'est quoi le maqurol de cet halakha ? C'est dans ma sechette sachim d'afzayn. Là-bas, l'agmar el-ramen. Cet avis-là qui dit que c'est 30 jours et la source, c'est, on voit ça de Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, dans Palachat Bar-Lotre, il se tenait le jour de Pesach, l'Eshon, comme c'est marqué, vous voyez, un souhait à Pesach, l'Ushon, Barbar, l'Ushon. Donc le 14 d'Ishon, ils ont fait le quorban de Pesach, l'Ushon. Et ensuite, il y a eu les Anachim qui étaient témés, qui ne pouvaient pas faire le quorban de Pesach, l'Ushon. Ils ont commencé à dire à Moshe Rabbeinu, là, Mani Gara, nous, si on veut, et là, Moshe Rabbeinu, il leur donne la solution de Pesach, l'Ushon, c'est comment ? C'est le 14 hier. Donc du 14 d'Ishon au 14 d'Ishon, ça fait 30 jours. Donc on voit qu'on s'intéresse 30 jours avant. Là-bas, l'agmar el-posed la question, elle dit, mais attends, c'est pas une frappe ça. Là-bas, c'est parce qu'ils lui ont posé une question. S'il ne lui avait pas posé la question, qui te dit qu'il se serait intéressé et fait des drachades ? Peut-être non, peut-être c'est moins de 30 jours. L'agmara, il répond, il dit, non, le fait que je vois que Moshe Rabbeinu, il n'aura pas dit simplement, c'est Toswat, c'est pas la question de l'agmara, c'est la question-réponse de Toswat. Toswat, il répond, il dit, le fait que l'agmara, le Moshe Rabbeinu, il s'est allongé dans ces al-chot-là, il n'aura pas dit juste, vous inquiétez pas, il y a une solution qui arrive, je vous la dirai en temps et en heure. Il leur a dit, il leur a dit, il leur a dit, ça montre qu'en vérité, l'avari lui-même, il voulait s'intéresser justement à El-Chot-Pesachin. Donc, ça sort de tout ça, qu'avant le 14, il s'est un 30 jours avant, donc depuis le 14 Hadar, il fallait s'intéresser au El-Chot-Pesachin. Donc, ça veut dire que même le jour de Pourim, si on fait le calcul, il faut s'intéresser au El-Chot-Pesachin. Le Reuf Pérez Hadash, lui, il dit, non, en vérité c'est 29, le jour de Pourim, c'est l'Al-Chot-Purim. Quand on a dit 30, c'est on a fait un chiffre à Gol, on a pris un chiffre rond. Mais, les autres, le Rov Ahranim, ils ne sont pas d'accord avec lui, ils disent que c'est précis, même le jour de Pourim, il fallait. Simplement, il y a un cas où ça change, normalement, Shohalim, ça veut dire quoi Shohalim ? Dorshin, je veux bien, si on est Gorès Dorshin, ça veut dire que les Drachats, elles doivent être à ce sujet-là. Mais Shohalim, quoi, il y a une mesure de poser des questions. Le Pchat, c'est quoi ? C'est que si quelqu'un, par exemple, tu as un Rav, il y a deux personnes qui te posent deux questions en même temps, un qui te parle d'El-Chot-Pesachin, un qui te parle d'autre à la Chot, il s'appelle Shohal-Karinyan, donc tu devras lui répondre en premier, même s'il a posé l'action en deuxième. Par contre, le jour de Pourim, s'il y a deux personnes, un qui te pose la question sur El-Chot-Pesachin, et un qui te pose la question sur El-Chot-Purim, ce jour-là, tu lui répondras pour Pourim en premier. Pourquoi ? Parce que celui qui parle d'El-Chot-Purim, celui-là, il s'appelle Shohal-Karinyan plus. Pourquoi ? Parce que c'est Bécharto, c'est Haviva Mishwa Bécharta, c'est Ainyana Deyuma, c'est le Ainyan du jour, donc c'est El-Chot-Purim. Je pourim, fallait, fallait pas, en tous les cas, c'est passé, maintenant, ce qu'il faut, c'est commencer à s'intéresser à El-Chot-Pesachin comme il faut, surtout que les Al-Chot, elles sont très, très nombreuses. C'est vrai que le Rav Ovadiyadam, il dit que celui qui a un Cédère d'Alakha, il n'est pas obligé de s'arrêter pour faire El-Chot-Pesachin, il peut continuer, il faut clair et net, malgré tout, il faut quand même prendre un petit moment pour ça, puisque comment quelqu'un peut faire El-Chot-Pesachin s'il ne fait pas bien comme il faut El-Chot-Pesachin ?